Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Donc on va passer un petit peu sur ma nouvelle acquisition. C'est mon fameux trekker. Grosso modo j'ai payé 70 euros parce qu'il y a eu un échange et en plus j'ai récupéré une seule mais voilà. En bref je l'ai payé 70 euros donc là je l'ai laissé à un collègue hier parce qu'il fallait qu'il puisse rentrer chez lui et vu que j'avais la flemme de le ramener j'ai dit vas-y prends le c'est l'occasion de voir s'il est fiable si tu tomes en panne mais tu m'appelles pas et voilà mais il n'est pas tombé en panne il a pu aller chez lui il est revenu et il m'a dit il marche super bien super fort en plus donc on va essayer quand même de le remettre un petit peu en état on va pas partir sans une rénovation complète parce que ça vaut pas le coup ça restera un scooter pour s'amuser donc je vais pas partir sur le fait d'acheter des caches neufs c'est ce que je me suis dit acheter des caranages neufs et tout mais j'ai regardé le prix que ça coûte il y en a pour cent cent dix balles donc cent cent dix balles là-dedans non 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 parce qu'après il ya plein de choses à refaire d'autres mais on va quand même essayer de le rendre un minimum présentable et de faire tenir les carats et les caranages un peu mieux quoi parce que là c'est vraiment il ya tout et n'importe quoi qu'on vise partout donc on va essayer de faire ça un petit peu plus propre là ici manque le cache mais il est là il a été fissuré partout mais ça a été réparé un petit peu donc ça on va essayer de je vais essayer du coup de voir si je peux le réparer un petit peu on leur passera peut-être un coup de noir ou je sais pas ça dépendra les bombes que les bombes de peinture que j'ai que j'utilise pas pareil tout le bleu qui a débordé là je vais essayer de le nettoyer donc on va essayer de le mettre propre mais pas neuf on va pas partir sur une rénovation non plus jusqu'à là ça coûterait ça coûterait beaucoup trop cher c'est à l'appareil ça a été fait vite fait mais bon ça fonctionne mais moi j'aurais peut-être fait autre chose mais bon vu que ça fonctionne c'est pas la priorité là ce qui est prioritaire si les pneus qu'on peut voir le pneu arrière il est complètement flingué le pneu avant c'est exactement pareil il est totalement flingué aussi et comme j'ai un collègue qui va absolument le récupérer si jamais je me décide à le vendre autant me faire quelques trucs trucs bien et qui m'aide à le faire surtout comme ça ça lui fera ça moins à payer si jamais je dois les vendre après mais pour l'instant moi je veux quand même à servir un petit peu parce qu'il marche super bien je suis sûr qu'avec ça je peux t'appeler de jolies roues arrière donc voilà là vous je voulais présenter un petit peu donc tout tiennent avec des fils de fer et tout c'est un petit peu trop n'importe quoi pour l'instant donc je pense on va je vais regarder si j'ai deux pneus en meilleur état que cela que je puisse mettre je sais que j'en ai un déjà mais le deuxième je suis pas sûr voir si je peux pas trouver deux pneus qui vont faire l'affaire comme ça déjà on met les pneus parce que ça c'est un petit peu la sécurité quand même et après on va s'attaquer du coup à la partie cycle donc des carénages et tout ça essayer de rafistoler tant bien que mal donc petit nouveau projet mais petit projet quand même et surtout un truc avec le coche je vais pas mal m'amuser je pense que je vais m'assurer aussi pour venir de chez moi ici à chaque fois plutôt que de prendre la voiture donc on vous tient informé donc voilà petite histoire rigolote c'est que bon mais ce pneu là fait cette gente là déjà vous pouvez voir c'est exactement les deux mêmes pneus en plus michelin bopper les deux et à cette gente là on vient de la retrouver c'était sur un spirit que j'avais récupéré mais le pneu il est encore relativement bon mais ce qui me rend c'est que cette gente là c'est une gente de next que j'avais sur mon spirit quand j'avais 15 ans donc c'est à dire il ya 14 ans en arrière et ça fait 14 ans que je me la trimballe cette gente parce que du coup j'étais passé sur des gens de nitro quand j'avais monté un moteur de nitro et j'ai jamais voulu le jeter parce que le pneu il était flammant comme vous pouvez voir et je me suis toujours dit que ça pourrait me servir alors que croyez moi pourtant j'enchète je balance tout mais il ya juste ce pneu là ça m'a toujours fait chier de le jeter je sais pas pourquoi alors que normalement quand je débarrasse ça commence mon conflit de garder je jette tout mais lui je les gardais donc c'est vraiment coup de cul parce que du coup on a regardé que j'avais ce pneu là et quand on a vu que c'était un michelin bopper c'est là que je me suis je me suis rappelé du coup que j'ai dit à mon collègue je suis persuadé que quelque part caché dans moi dans ma grange là j'ai encore ma roue avant de mon spirit que j'avais les deux roues mais la roue arrière je l'avais vendu et je savais qu'en plus c'était un michelin bopper donc du coup voilà ce qui est super cool c'est que là on a du coup deux pneus pas neufs mais on n'en est vraiment pas loin et en plus de la même marque donc on partirait même passer un truc à l'arrache où on met deux pneus différents lampes on va pouvoir mettre monté deux pneus quasiment neuf de la même marque et tout ça pour pour 0 euros donc ça c'est vraiment cool c'est un truc sur lequel on va je pense on va attaquer directement par ça et après on verra la partie tout ce qui est plastique à renage et tout ce que je pense que là déjà monté deux pneus flammes en neuf ça lui ferait vraiment du bien ce scooter parce que là comme vous pouvez voir il ne reste vraiment plus rien les deux pneus ils sont totalement hs donc on va attaquer par ça super cool voilà je vais finir le pneu de ses morts à l'avant là parce qu'ici on n'a pas de machine on n'a rien du tout on a des vieux du monte de pneus et des tournevis là alors je viens d'en chier laisse tomber pour ce putain de pneus de merde là donc du coup c'est monsieur le stagiaire qui s'occupe de la remontée là le temps que je prends je reprends mon souffle là pour attaquer l'arrière donc pour ceux qui ont plus de thunes pour la salle de muscu si vous voulez moi vous pouvez venir gratuitement faire des changements pneus parce que là c'est uniquement à la force de la bite là donc allez on va s'y coller au pneu arrière et après on se sent tranquille voilà l'équipe neuf avant presque neuf mais arrière ben neuf quoi donc ça c'est déjà une bonne chose de faire là on est en train de vérifier tous les caches parce que tout tenait avec du fil de fer et à les vis bizarres à moitié pété et tout donc ce qui est bien c'est qu'il ya tous les filetages de partout donc ce qu'on va faire c'est que là on va dégager du coup par exemple ça le vis qui a été pété et on va passer un gros coup de carrière on va essayer aussi de virer si vous voyez tout ce qui est bleu qui a débordé on va essayer de le virer des caranages quand même un peu partout après le marché pied tout c'est pas cassé c'est juste que ça tenait vraiment à l'arrache et ça c'est dommage parce que vu que les fixations en vrai elles y sont pour la plupart sauf sauf la face avant la face avant il est vraiment éclaté et là on va devoir la fixer à l'arrache mais un peu mieux quand même mais par contre tout ce qui est marche et pied ça tenait pas alors que pourtant il ya les fixations donc du coup là on est en train de tout préparer après on va y passer un coup de carrière avant d'attaquer le remontage quand même pour l'équipe Les caranages, comme vous pouvez voir, sont inconnement pétés. Vraiment partout. J'ai fissuré partout. Je sais qu'on peut les réparer. En faisant de la se tourne, avec du plastique et tout le bordel. Pour le prix que ça vaut, je vais essayer d'en trouver d'occasion. Donc, ceux-là, n'ont aucune pitié. Je vais juste leur passer un coup de peinture. Parce que là, tout de suite, maintenant, je n'ai pas de thunes à mettre là-dedans. Même si ça ne coûte pas très cher. Tant qu'à moins qu'il y ait un abonné, qui ait des caches de trekker, qui veut se séparer, qui me contacte en commentaire. Mais en attendant, voilà, histoire que ça ne ressemble pas non plus à un truc que je viens de voler, pendant que je me balade avec. On va leur passer un petit coup de bombe. Je vais regarder la peinture dont il me reste le plus et dont j'ai le moins besoin. C'est ça qui décidera la couleur. Donc, je vous tiens au courant. On peut voir, il va rester pas mal de verre du KX. Donc, du coup, il finit en couleur alien. Donc, ça va être le nouveau E.T. de la région. Après, il va falloir qu'on perce plein de trous pour mettre des risclans. Moi, j'appelle ça des surflex. Voilà, des risclans pour tout fixer parce que même le feu, il ne tenait pas. Et ce qui est d'accord, c'est que tout est débranché. Donc, je ne sais pas si ça marche. Il n'y a pas d'ampoule, mais les fils, ils y sont. Donc, on verra plus tard. Après un instant, c'est surtout pour taper le roi arrière et me balader dans le village. Mais voilà, il va finir à la couleur alien. Vu que les caches sont tellement en mauvais état, je n'ai pas pris la peine de mastiquer, de réparer, ni quoi que ce soit. C'est peint et ça sera remonté comme ça. Et surtout, on va se contacter, nettoyer le bleu qui est un peu partout sur le cadre et les autres caches. Et tout refixer comme il faut. Voilà l'équipe. Ça y est, on l'a remonté. Toujours avec des vis par-ci, par-là. Mais par contre, maintenant, tout tient. On a mis les risclans aussi, deux à ce niveau-là. Mais par contre, voilà. Maintenant, il y a tout qui tient. C'est pas en mode... Parce que franchement, je vous jure que là, tu faisais 200 mètres avec et tu perdais la moitié des caranages. Donc là, pareil, on a pu remettre bien en place le marche-pied et le tablier aussi. Il me manque ce petit cache-là. Donc si jamais il y en a un qui a ça en stock, ça m'intéresse. Dans tous les cas, voilà. S'il y en a un qui a des caranages en stock, ça peut m'intéresser. Condition qu'il ne les vend pas trop cher. Mais franchement, on n'est pas trop mal. Il faut savoir que le scooter, voilà, comme je vous dis, pour l'instant, il me revient à 70 euros. Je n'ai pas dépensé un centime dedans. On a le pneu arrière tout neuf. Du coup, Michelin Bobber. Et à l'avant, il n'est pas neuf, mais il reste pas mal de gomme. Donc franchement, voilà. Là, on lui a mis un petit coup de propre. Certes, il est vert, mais bon, c'est la bombe qui me restait. Et au moins là, il présente presque bien. Après, il faudra que je regarde pour brancher le feu stop et le phare. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est branché et il n'y a rien qui marche. Mais bon, là, il est presque 20 heures du soir. Il faut savoir qu'on a fait tout ça en quoi ? En 3 heures ? 3 heures. Ouais, 3 heures, voilà. Donc je vais vous montrer le côté aussi un petit peu. Et en plus, il marche super bien mécaniquement. Donc, à voir si j'ai m'esti dedans ou si je le laisse juste comme ça pour rouler par là et faire des roues arrière. Là, déjà, je vais devoir ramener le collègue. Donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je n'ai pas la casquette. En plus, il faut que j'aille voir mon coffre, mais très rapidement. Non, voilà. N'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.